c'était qu'on dirait si bien l'orthophoniste la face en l'encens avant de partir j'ai fait brûler de l'encens de sauge aujourd'hui nouveau vlog fait bizarre le temps n'est pas terrible des masses franchement pas terrible 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 je vais enlever ça je vais vous mettre sur je vais vous mettre sur mon petit trépied tant que j'enlève tout ça là petit trépied comme ça très pratique ces petits trépieds se reprend je me suis désapé j'ai peut-être aller boire un petit var d'eau ouais petite idée d'un vidéo comme ça improviser j'ai oublié le muguet pour l'heure j'avais préparé son petit muguet j'ai oublié de le prendre je vais le remettre dans le jeu et puis je vais le garder pour moi j'ai couru ce matin je n'arrête pas donc du coup la chance je ne ressors plus ce midi je mange avec chum je vais essayer de vous ouvrir voilà c'était bien pratique avec mes petits verres en plastique de sélection bon la lumière est pas ouf mais je voulais ouais faire une petite petite réflexion sur un truc que j'ai entendu ce matin en fait tu es abonné à un coach je sais pas si on peut appeler ça un coach sentimental c'est plus un coach de reconstruction affective qui est l'émuel à denis ça fait longtemps que je le suis et c'est le gars qui donne toujours des bons conseils qui est très percutant qui est très il te rentre dedans quand il faut quoi et j'avais pris un de ses programmes il ya l'année dernière qui était le programme sur la dépendance affective et ça m'avait beaucoup aidé franchement ça m'avait ça m'avait énormément aidé et du coup je reçois encore ses newsletters et ce matin il t'envoie une vidéo et franchement ça m'a fait rire parce que quand je vous poste mes vlogs psychos sur instagram je reçois encore des messages de vous abonner qui me demandaient des conseils et ça m'a ça m'a fait tilt avec un message que j'ai reçu à peu près deux semaines où la nana je ne sais plus comment il s'appelle me dit emmy ça fait deux ans et demi que je suis séparé de mon ex là je le vois de temps en temps comme on a un enfant commun je le vois de temps en temps avec sa copine c'est ça me ferait ça me fait du mal enfin je pense encore constamment à lui et c'est marrant parce que cette vidéo ce matin c'était ça c'était comment oublier un ex quand vous vous êtes séparés depuis longtemps en fait et le gars il t'explique qu'au bout de quelques mois si voilà t'as pas fait ton décis tu l'as toujours pas oublié c'est que tu aimes souffrir en fait c'est que tu aimes souffrir et que tu souffres depuis trop longtemps mais trop longtemps et elle me dit aussi que dans son message qu'entre deux elle a eu plein d'aventures des gars rencontrés sur tinder tout ça mais comment tu veux avoir des relations saines avec quelqu'un si entre deux tu prends des pansements règle d'abord la relation que tu as eu avec cette personne oublie le complètement fait ton deuil fait une pause un peu de salibat un peu tout ça et après tu pourras te relancer dans une relation saine elle me dit que les relations ne donnent rien c'est normal en fait en plus si ton ex il encore constamment dans ta tête deux ans après c'est beaucoup je peux la comprendre je peux la comprendre parce que moi j'ai mis très très longtemps à faire le deuil de mon ex à moi et moi mon ex là il fait sa vie ça fait un an quasiment qu'il est avec sa copine je ne l'ai jamais rencontré j'ai pas envie de rencontrer j'en ai rien à foutre en fait très clairement je veux dire il fait sa vie je fais la mienne mais je peux comprendre la difficulté de savoir que l'autre à côté refait sa vie et toi tu es terriblement accroché moi j'aime bien c'est c'est coach qui te poste des vidéos comment reconquérir un ex comment mais en fait le nom de la vidéo c'est pas comment reconquérir son ex c'est comment reconquérir un connard sinon ça serait pas ton ex tu vois ce que je veux dire ou pas le mec qui t'a laissé tomber ou tu l'as laissé tomber et dans les deux cas ça a été pour une raison je veux dire lui il a peut-être rencontré quelqu'un ou toi il t'a trompé donc voilà tu l'as laissé tomber ou vice versa tu vois donc à la base si vous vous êtes laissé tomber c'était pour une même raison pourquoi tu veux reconquérir après je dis pas que ça ne marche pas il y en a qui reconquérissent leur ex et que ça fonctionne c'est très bien pour eux mais dans la plus grande partie des cas ça ne marche pas moi j'ai essayé de reconquérir le mien plein de fois je vais pas vous mentir je suis complètement honnête avec vous après notre séparation on était comme je sais pas il y avait des relents de l'ancienne relation des relents de souvenirs heureux qu'on a eu et qui me poussait à aller envoyer des messages qui me poussait à le voir qui me voilà mais pourquoi faire finalement parce que quand tu rentres chez toi le soir toi tu es chez toi lui il est chez lui vous reprenez chacun votre vie ça sert à rien en fait ça ne sert à rien je veux dire moi une fois que moi dans mon histoire c'est assez particulier parce qu'on est resté plus d'une vingtaine d'années ensemble notre histoire elle est arrivée au bout je dirais y'a plus rien je pense avoir tout fait pour sauver le truc je me suis raccroché à tout ce qui était raccrochable j'ai tiré tout ce qui était étirable c'est mort je dirais y aura plus jamais rien y aura plus rien voilà j'ai fait le deuil de cette relation même si parfois c'est encore pénible je t'avoue qu'il ya quelques jours il y avait la raiderie de où je vis moi j'avais qu'une femme j'avais qu'une appréhension c'était de le croiser avec sa copine tu vois je sais pas comment j'aurais agi je pense que sur le coup j'aurais j'aurais esquivé le truc mais tu vois et pourtant ça fait deux ans là ça va faire un an que j'ai déménagé que j'ai mon chinois et deux ans qu'on est quasiment divorcé donc je peux comprendre je peux comprendre mais à un moment tu ne peux pas si tu souffres trop longtemps tu vois à un moment tu souffres trop longtemps donc qu'est ce que je pourrais te donner comme conseil de te soigner c'est que tu as forcément des blessures c'est que forcément le fait de t'accrocher moi j'ai découvert que j'avais une dépendance affective et que ça tenait de mon enfance et que c'était lié à mes parents et que c'était lié à mon père en fait très clairement donc soigne il faut il faut soigner tes blessures je te conseille la lecture des les quatre blessures de lise bourbeau ensuite à la guérison des ces quatre blessures et ensuite tu as le livre que je suis en train le pouvoir de l'acceptation que je suis en train de finir de lire sur next story on est en barre de de parrainage si tu veux avoir 45 jours d'essais offerts sur cette application de livre audio qui est super et je suis en train de finir ça le pouvoir de l'acceptation parce que si tu soigne pas tes blessures tu vas reproduire à chaque fois les mêmes choses tu vas à chaque fois être dans les mêmes schémas dans les mêmes situations tu vas te retrouver avec le même genre de personnes on attire à soi les gens qui sont comme nous il faut pas croire moi pendant un moment j'ai halluciné je n'attirais à moi que des meufs divorcées qui souffraient de dépendance affective et qui avaient de grandes difficultés de communication avec leurs parents c'est incroyable enfin à un moment je me suis dit waouh pourquoi j'attire pas des gens qui sont heureux qui vivent bien leur vie qui sont épanouis qui sont entrepreneurs comme moi tu vois mais en fait c'est parce que dans ma tête j'étais pas prête j'étais pas guéri donc j'attirais à moi que des gens qui étaient comme moi en fait et et tant que tu n'as pas soigné ces parts d'ombre là qui sont toi tu ne feras qu'attirer ce genre de personne à toi et si tu ressors avec des dégâts ou si toi tu es un mec et tu sors avec des meufs mais tu n'as pas toujours tu as pas encore réglé ton problème de dépendance avec l'ex d'avant ça ne fonctionnera pas tu peux pas faire du de relations saines sur des bases malsaines je suis désolé c'est comme ça moi je sais qu'actuellement j'ai encore beaucoup de choses à régler dans ma vie je kiffe mon célibat pour l'instant tout va bien je ne dis pas qu'un jour j'aurai personne je dis pas ça je dis que pour l'instant j'ai pas envie voilà j'ai trop souffert j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir donc pour l'instant moi ce que je veux c'est kiffer ma life et je ne suis pas encore complètement guéri de ma dépendance affective donc le temps que c'est pas le cas je referai aucune histoire à quelqu'un quoi pourquoi pour repartir sur une vingtaine d'années où je vais morfler et puis je vais m'accrocher et puis finalement je vais me faire plaquer non merci je préfère rester comme ça donc voilà c'était juste une petite vidéo comme ça pour pour répondre à cette gentille abonnés faire un travail sur toi ma grande va voir un psy va voir faire un travail sur toi là le fait de te remettre dans des relations foireuses sur tinder en plus je reçois des propositions de partenariat de gars qui tiennent des sites de rencontre mais foutez-moi la paix très clairement j'ai pas envie de vous faire de pub surtout un site sur tinder non quoi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne je t'invite à le faire sur tous mes réseaux sociaux je poste des blogs psycho je suis aussi plein d'autres choses et puis nous on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye